Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress pour le test de la caméra d'intérieur Bosch 360 degrés. Alors pour être précis je vais en tester deux, donc une 360 degrés en intérieur et une caméra d'extérieur. Je vous ferai deux vidéos séparées, aujourd'hui on se concentre sur celle-là. C'est bien, c'est beau, c'est Bosch, certains d'entre vous auront reconnu l'ancien slogan de la marque, mais c'est clair que c'est la plus belle caméra d'intérieur que j'ai pu avoir entre les mains. C'est pas forcément essentiel, mais comme cette caméra va être affichée chez vous, autant qu'elle soit belle. C'est clair qu'elle a du style, outre le petit halo lumineux que vous avez en bas qui se stabilisera lorsque la caméra sera connectée, vous avez à l'intérieur un micro, une enceinte pour pouvoir dialoguer, éventuellement avec une personne située à l'intérieur de la maison, et ici l'optique 360 degrés. Vous l'aurez compris, elle pivote pour vous permettre de voir tout ce qui se passe chez vous. Le revêtement de la caméra est intégralement en plastique, de bonne qualité, mais le pied est en métal. Il dispose de renfort en caoutchouc pour éviter qu'elle ne glisse. Petit regret, la caméra ne peut pas être inclinée vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté, il vous faudra la fixer à la bonne hauteur. Le top aurait été d'avoir un pied télescopique, de pouvoir surélever ici l'optique afin d'obtenir la hauteur idéale. Ce que j'aime bien faire dans mes vidéos, c'est vous montrer la phase d'appairage. On n'est pas tous des geeks et forcément vous vous demandez s'il est simple d'utiliser la caméra, de l'appairer au smartphone. C'est ce qu'on va faire ensemble. Première chose à faire, créer un compte chez Bosch. Une fois le compte créé, vous allez laisser à l'application le soin de trouver la caméra. Donc moi, c'est l'intérieur 360. La caméra doit être branchée, continuez. Vous entrez les informations concernant votre réseau Wi-Fi qui peut être en 2,4 ou en 5 GHz. Ensuite, il va falloir matcher la caméra avec le téléphone. Donc ça va se passer par QR code. Je vais demander à la caméra de regarder ici. C'est comme ça qu'on crée des couples. Voilà, ça y est, elles se sont trouvées. Donc là, l'application va me faire 2-3 vérifications d'usage. Ah si, je profite de l'appairage pour évoquer un truc cool. La caméra fournit d'ores et déjà une carte micro SD que vous avez ici à l'intérieur. Carte micro SD de SanDisk 16 Go. Et voilà, l'appairage est terminé. Le temps à mon application de faire la mise à jour de la caméra puisqu'il y avait une mise à jour. Tout a été fait automatiquement. Le tout prend environ 5 minutes. Et voilà, c'est moi. Alors, il y a toujours un temps de latence entre ce que vous voyez sur l'écran du smartphone et la vraie vie, temps de latence d'environ 2 secondes. Parmi les sujets les plus intéressants à l'intérieur de ce genre de caméra, il y a les paramétrages et toutes les actions que vous allez pouvoir lui faire réaliser. Comme par exemple, tourner automatiquement sa tête dès lors qu'elle détecte la présence d'une personne dans une pièce. Donc en gros, elle va pouvoir suivre cette personne et garder le focus sur elle. Ça, c'est cool. L'essentiel, le paramétrage d'événements. Ce sont les événements à partir desquels la caméra va détecter qu'il se passe quelque chose et commencer un enregistrement. Donc vous allez activer évidemment la détection de mouvements. C'est logique. Si quelqu'un entre dans la pièce, vous avez la caméra qui commence à filmer. Ça paraît assez normal. Vous allez pouvoir régler le niveau de sensibilité de la caméra. Par exemple, si vous avez des ombres assez marquées qui passent dans la pièce, vous allez avoir tendance à régler la sensibilité sur assez faible. Sinon, vous pouvez la laisser comme ça sur médium ou sur élevé. Ça dépend de ce que vous voulez filmer. Vous allez pouvoir enclencher aussi l'enregistrement des événements audio. Si à un moment donné, le son de la pièce diffère, sans pour autant qu'il y ait quelque chose de différent à l'intérieur de la pièce. Par exemple, vous avez un voleur qui est en train de parler dans une pièce dans laquelle la caméra ne se trouve pas. Si la caméra entend un son dans cette pièce, elle démarrera l'enregistrement. C'est un événement possible et c'est bienvenu. Vous allez bien sûr pouvoir être notifié lorsqu'un événement arrive. Donc le mouvement, c'est assez logique. Si vous voulez recevoir une notification quand quelqu'un entre dans la pièce, vous la recevrez. Vous pouvez avoir une notification aussi en fonction des événements audio. Ces événements vous seront envoyés par e-mail ou par l'application téléphonique. Et vous allez pouvoir ajouter des exceptions. Par exemple, le week-end. Voilà, si vous êtes dans la pièce ce week-end, forcément, ce n'est pas très utile de recevoir des notifications à chaque fois que vous faites un mouvement. Pour la partie fuseau horaire, petite incompréhension. On a le choix qu'entre les fuseaux horaires Europe-Berlin, Europe-Londres. Alors par défaut, j'ai mis Europe-Berlin. Bon, afficher la date et l'heure, hop, sur l'image, ça peut être un plus. Et sur la page d'accueil, vous allez pouvoir déclencher certains événements comme la prise d'une photo et l'envoyer directement par e-mail, par WhatsApp, etc. Je vous montre ce que ça donne. Et bien sûr, vous allez pouvoir désactiver froidement les notifications si vous le souhaitez pendant une certaine période ou un définiment, ou éteindre la caméra. Hop ! Ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont poussé l'esthétique jusqu'à la cinématique de sortie de la caméra qui est plutôt cool. Et regardez ça, c'est absolument génial. Si jamais vous voulez, à un moment donné, protéger votre vie privée sans passer par l'application, vous lui tapez deux fois sur la tête. Et la caméra s'éteint. Les premiers choix stratégiques que vous allez devoir faire, c'est l'emplacement, choisir l'emplacement de la caméra. Donc pour le coup, pour l'instant, je l'ai mis sur mon îlot central. Je pense que ça lui va bien, mais c'est vrai que dans l'absolu, j'aurais plutôt tendance à la mettre dans un coin, un petit peu en hauteur, en tout cas dans un endroit où elle sera un peu moins visible, un peu moins exposée. Mais là, c'est parfait pour le test. La fonction 360 degrés sera donc l'objet de notre premier test. Là, je suis dans le champ de vision de la caméra, mais je vais tourner autour d'elle. Et normalement, elle est censée me suivre. La caméra est censée tourner pour parvenir à me voir. Là, je suis derrière le pot de fleurs. Normalement, elle ne doit pas me voir, mais elle a quand même réussi à me cadrer. Je suis dans son champ de vision, donc c'est plutôt bon signe. Je retourne sur le côté gentiment. Ok, nickel. Donc elle va faire un tour sur elle-même à 360 degrés, puisque je suis en train de tourner à 360 degrés autour d'elle. Par contre, il y a un moment donné où elle a un stop. Regardez, elle ne peut pas aller plus loin que cet endroit-là. Donc elle va devoir tourner en sens inverse pour venir se recadrer sur moi. Maintenant, je vais faire la même chose, mais plus rapide. Je vais tourner plus vite autour d'elle. Là, elle va commencer à se stresser un peu plus. Effectivement. Alors, elle ne m'a pas forcément perdu de vue. Elle a continué son tour. Elle va peut-être d'ailleurs se recadrer sur moi. Super, elle s'est recadrée sur moi. Ça, c'est très bien. Mais elle n'est pas en mesure de suivre un parcours rapide, malheureusement. Alors effectivement, là, quand on commence à se déplacer rapidement dans la pièce, à mon avis, elle est un peu paumée. Allez, je vous laisse observer le résultat directement sur l'application. Pour revenir vers moi, ce qu'elle vient de faire. Et elle l'a fait rapidement. Sur certaines caméras, il faut beaucoup plus de temps. Par exemple, celle de chez Amiou que j'ai testé récemment. Il lui fallait quand même 10 secondes avant de se recadrer vers moi, de refaire son 360 degrés. Là, j'avoue, celle-là s'en sort mieux. Point légèrement négatif. Le moteur de la caméra qui lui permet de tourner à 360 degrés et met un léger bruit. Alors, il est très, très léger, effectivement. Mais je pense qu'il est audible si jamais il n'y a plus aucun bruit à l'intérieur de la pièce. Comme ce serait le cas si jamais un voleur, à un moment donné, s'introduit chez vous. Ce que je voudrais faire, c'est un test de détection et de notification. La caméra ne me regarde pas à cet instant précis. Normalement, je suis hors. Ah bah si, elle m'a déjà détecté. J'étais hors champ de vision. Mais comme elle a un champ de vision assez large, elle m'a détecté. Je vais voir en combien de temps je vais recevoir une notification. Bah ça y est, c'est fait. Ça a pris à peu près 5 secondes. Désolé pour la position. Je veux voir à quel moment, si vraiment on la joue discret, est-ce que la caméra est en mesure de me voir, de me détecter. Donc normalement, elle bougera. Si elle me détecte... Eh bah voilà, ça y est, elle m'a déjà détecté. Pas mal. Et pourtant, elle était en train de regarder à 90 degrés là-bas. Ok, alors là, la caméra ne regarde pas du tout vers moi. Donc ça va être intéressant de voir, cette fois-ci, à quel moment elle me détecte. Donc je suis rentré. Elle n'a pas vu de changement de luminosité particulière. Elle ne s'est pas axée vers moi, alors qu'elle devrait entendre le son de ma voix normalement. Donc elle n'a pas des micros multidirectionnels. Quoique là, ça y est, elle m'a quand même détecté. Je ne sais pas comment elle a fait. Je ne sais pas comment elle a réussi à me reconnaître. Alors qu'elle visait là-bas, comment elle a fait pour savoir qu'il y avait quelqu'un derrière elle ? Là, j'avoue, c'est assez fort. Alors, même test, mais cette fois-ci, j'ai réglé la sensibilité de détection sur minimum. Donc je vais m'approcher gentiment de la caméra. Alors, je fais du bruit. Elle a une sensibilité audio. Donc normalement, elle est censée avoir commencé à enregistrer l'image, même si elle ne m'a pas vue. Je vais me déplacer légèrement dans la pièce. Donc là, elle met plus de temps à me... Ouais, encore, elle m'a déjà détecté alors que je suis arrivé à peine ici. Et surtout, je n'étais pas dans le cadrage de la caméra. C'est ça qui est étonnant. Je ne sais pas exactement comment elle se débrouille. À croire qu'effectivement, ces capteurs audio lui permettent de voir, enfin d'avoir, de voir avec ses oreilles à 360 degrés. C'est quand même assez étonnant qu'elle parvienne à détecter que je sois à cet endroit-là alors qu'elle filme à l'opposé. C'est vraiment dingue. Rien ne lui échappe à cette caméra. Alors, je vais essayer de lui échapper en passant par derrière. Non, mais non. Je n'ai fait aucun bruit et elle est quand même parvenue à détecter que j'étais passé derrière. Je suis passé sous le plan de travail. Comment elle a fait pour savoir que je suis passé sous le plan de travail ? Ce n'est même pas possible. À mi-chemin, entre le cool et le décevant, les séquences enregistrées sont de 15 secondes. 15 secondes enregistrées gratuitement sur le cloud de chez Bosch. Et ça, c'est quand même assez rare pour le noter. En règle générale, les offres cloud sont payantes. Donc, c'est le côté sympa. Après des séquences de 15 secondes, personnellement, j'aurais préféré des séquences complètes. Plutôt que de les mettre bout à bout comme c'est fait actuellement, j'aurais préféré, si la scène dure 2-3 minutes, que ce soit une séquence de 2-3 minutes qui soit enregistrée et qui soit consultable. Ces fameuses séquences, vous les retrouvez ici à l'intérieur de l'application Bosch. Là, lorsque j'étais en train de parler, la caméra m'a enregistrée. Et je peux m'amuser à les lire ces séquences-là ou les faire défiler jusqu'à tomber sur celle qui m'intéresse. Et pourquoi pas l'ajouter aux favoris si jamais elle est intéressante. Il y a évidemment quelques minutes d'attente entre le moment où se réalise l'action et le moment où vous pouvez consulter la vidéo. Tout simplement parce que la vidéo est transférée sur le cloud. Donc, ça va dépendre de votre connexion internet. Avec plaisir, voilà un test d'enregistrement nocturne. Je suis juste à côté de la caméra. Normalement, vous devriez me distinguer sans aucun problème. On va refaire le même test, mais à l'intérieur de mon salon avec un petit peu plus d'éloignement. Ah, c'est une petite chose. Je suis situé à seulement 50 cm de la caméra. Et regardez l'angle 120 degrés qui est quand même assez costaud, qui prend en charge une grande partie de la pièce. Même si la caméra n'est pas forcément focus sur moi. Il y a de fortes chances qu'elle me voit. Alors là, ce que je vais faire, c'est un test de détection de sensibilité de mouvement. Si je peux bouger ma main comme ça légèrement à fleur de table, est-ce que la caméra me voit ? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler tout doucement, de façon voleur. Je sens que les voleurs parlent comme ça, histoire de voir si la caméra est en mesure de calmer les sons. Même en parlant relativement doucement. Vous trouvez comment extraire les vidéos de la carte SD de la caméra assez facilement. Vous les transférez via l'application sur votre compte YouTube. C'est facile à créer. Et ensuite, vous présentez le compte directement aux forces de l'ordre, où vous téléchargez les vidéos depuis YouTube. Un point perfectif que je voulais vous montrer, c'est qu'on perd le son lorsque la caméra tourne autour d'elle-même. Vous allez voir, je vais continuer à vous parler de la caméra. Voilà, pendant une fraction de seconde, vous n'avez plus entendu. Dernière chose à notifier, n'obstruiez pas l'addition de la caméra. J'ai mis des fleurs juste ici. Et si je me déplace à 360 autour d'elle, pour aller voler des bonbons dans mon placard juste derrière, malheureusement, elle ne me verra pas. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la qualité réelle de l'image, telle que vous l'aurez sur votre smartphone. Ça va donner ça et franchement, elle est plutôt belle. Là, je l'ai encore une fois extraite de YouTube directement. Résumé, la caméra est en définitive assez simple. Le design est vraiment super à ce niveau-là. Elle n'a pas beaucoup de concurrence. L'image est très belle aussi, surtout lorsqu'elle est bien extraite, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, depuis YouTube, ce qui me permet de vous la montrer telle qu'elle est réellement. Alors, compressée en 720p, normalement, l'image est en 1080p à la base. YouTube me la compresse en 720p. Ce n'est pas le drame du siècle. Au moins, ça vous a permis de voir, sans que j'aie à filmer mon smartphone, ce que donne l'image en réel. Et franchement, elle est belle. L'application est bien faite. Elle est disponible sur Android et iOS. Et surtout, il est très facile de connecter la caméra. Ça, c'est ce que je redoute à chaque fois. Une perte de temps à ce niveau-là. Il n'y a pas du tout besoin d'une quelconque expertise. Vous allez pouvoir relier la caméra à votre smartphone. Et bien sûr, la consulter, que ce soit sur votre réseau 4G ou votre réseau Wi-Fi, sans aucun problème, ultra facilement. Il n'y a même pas de paramétrage. Si vous êtes à l'extérieur de chez vous en 4G, vous allez pouvoir accéder à la caméra et voir ce qui se passe chez vous, sans n'avoir à faire aucun paramétrage, heureusement. La prise de son est en demi-teinte, mais reste correcte. Effectivement, on peut entendre quelques grésillements de temps en temps, mais la caméra est quand même en mesure de capturer des sons relativement bas. Vous avez vu, quand j'ai fait le test de chuchotement, vous m'avez quand même entendu correctement. Même si, à ce moment-là, j'étais à peu près à 7-8 mètres de la caméra. J'ai adoré ce qui fait clairement la différence dans cette caméra, c'est l'offre cloud. Vous avez l'assurance d'avoir vos vidéos sauvegardées sur le cloud de Bosch et donc accessible n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Et ce, même si à un moment donné, on vous vole la caméra. Ça ne change rien, vous aurez toujours les vidéos qui sont sauvegardées. Ça, franchement, c'est génial. Les moyens, c'est que sur le cloud, les vidéos sont enregistrées en segments de 16 secondes. Donc, pour le coup, vous allez avoir les 16 premières secondes de la vidéo qui a été enregistrée, puis une autre vidéo qui va contenir les 16 secondes suivantes, etc. J'ai bien kiffé aussi le mode privé, lui dire gentiment de nous laisser tranquille en lui appuyant sur la tête. Ce qui pourrait être légèrement amélioré, c'est la discrétion du moteur et la perte de son lorsque la caméra tourne autour d'elle-même. Le son est coupé à l'intérieur de la vidéo. Ça pourrait être à un moment donné où il se dit quelque chose d'intéressant dans la pièce. La commande chaudement, c'est un super système de surveillance. Et ce qui achève réellement de me convaincre, c'est le système de sauvegarde sur le cloud de Bosch. Système de sauvegarde gratuite. Ça, franchement, c'est génial. La caméra, elle, n'est pas gratuite, évidemment. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. En attendant, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude. J'essaie de répondre à à peu près tous mes abonnés. À ce sujet, d'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je teste énormément de produits. Il y a pas mal de choses à voir. Pensez à liker cette vidéo. C'est important pour moi. Cliquez sur la cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut !